Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à WeRide à Lyon et on va tester un truc complètement fou. On va gonfler les roues. Attends, je le reprends un petit peu. On va gonfler les roues du vélo avec de l'hélium. Et on va voir si je vais pouvoir sauter plus haut. C'est parti ! Pour cette occasion, je peux tester le nouveau Inspire Flow, le nouveau 26 pouces spécialement dédié au pump track. Il est monté avec une fourche suspendue, des pneus spécialement conçus par Michelin, des prototypes que je suis un des seuls à pouvoir utiliser un frein à disque à l'arrière qui va être très utile pour les manioles, sur les bosses, sur le fun là-bas. Et on va tester tout de suite ses capacités sur le pump track. Et après, on va au saut en hauteur, voir si avec de l'hélium ou sans hélium, on peut aller plus haut. C'est parti ! Ça y est, on est sur le saut en hauteur. Ça va jusqu'à 1m20 avec ce vélo. Je ne suis pas sûr qu'on ira, mais en tout cas, on va essayer progressivement. On va essayer tranquillement avec une barre de 60. Ça te semble pas mal ? Ouais. Allez, 60. Je vais faire 60, 80, peut-être 1m. Pour l'instant, pas d'hélium dans les pneus, donc on va voir où c'est que je vais pouvoir aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais régler la fourche. Je vais la mettre cette fois-ci avec un maximum de rebond, ce qui va pouvoir m'aider normalement dans la pulsion au départ. Allez, 60 cm. Yes ! On passe ! On passe à 80 cm directement, plus 20 cm. Allez, let's go. Yes ! 80, ça passe. Tout à l'heure, je me suis emballé, j'ai dit qu'on allait faire tous les 20. On va faire tous les 10. Là, on va aller à 90 cm. On va s'échauffer tranquillement, parce qu'un mètre, ça va être un peu beaucoup, je pense. D'accord. Hop. 90. J'étais pas loin du max, là. Bah, ça passe, hein. 90, du coup, 95, on va y aller tranquille, non ? Je pense que 95, ça peut peut-être passer. 1 mètre, je suis vraiment passion, il va falloir de l'hélium dans les pneus. Allez, 95. 95. En forme. C'est validé. On passe à la barre pathétique des 1 mètre. C'est plus haut que mon guidon pour l'instant. Hauteur de guidon. Ça va être pathétique, ça. 1 mètre, je pensais pas. On a dit que c'était un record. Le record, du coup, 1 mètre, c'est parti. Allez, 1 mètre, c'est parti. Aïe, 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 aïe. J'étais ambitieux, là, sur les 1 mètre, c'est parti. J'ai le droit au deuxième essai ou pas ? Non. Non ? Allez, un seul. Un seul deuxième essai. Voilà, l'arme se prête. C'est ça qui va faire monter les 1 mètre 5. Pour l'occasion, j'ai réussi à intégrer un manomètre de compresseur que je peux raccorder au vélo. Normalement, c'est impossible. Et là, pour cette expérience, occasionnellement. Et je remercie d'ailleurs le magasin FestiDream qui m'a prêté cette bouteille de gaz. Ça coûte super cher et qui va me permettre de faire ça. Donc, on va faire une expérience. Déjà, je vais me peser avec le vélo. On va voir combien je pèse. Et on va faire la même expérience avec les pneus d'hélium. On verra si le vélo, du coup, est plus léger. Je vais chercher la balance. Alors, on va déjà peser. Avec le vélo, combien je pèse ? 95,8. Ok. 95,8 avec le vélo. Les pneus vont faire l'air. On va passer avec les pneus d'hélium. A votre avis, est-ce que ça va être plus léger ? Plus performant ? J'ai hâte de tester, moi. Allez, les deux pneus sont dégonflés. On va pouvoir passer à l'hélium. Allez. C'est parti. En vrai, c'est super léger. T'as vu le truc ? Ouais, il y en a. Bon, c'est l'heure de le peser maintenant. Alors là, je suis sûr que j'ai gagné. Oh ! Ah ouais, quand même. Ça y est, le vélo, il est gonflé à l'hélium. J'ai mis 4 barres à peu près. Donc, c'est quand même bien gonflé pour ce genre de vélo. Les réactions, honnêtement, je ne vois pas la différence pour l'instant. Au niveau du poids, je vous le dirai à la fin. Il y a peut-être quelques petites modifs. A vous de me mettre déjà dans les commentaires si vous pensiez que ça va jouer énormément pour la performance, sur le pouvoir, sur tout ça. Et je ne vous ai pas dit, les gars, ce vélo-là, celui-là, celui-là, celui auquel je suis en train de rouler, là, je vous le ferai gagner à la fin de la vidéo. Donc, restez bien. Allez, petite barre. 95 cm pour l'échauffement. Yes ! Allez, chaud. Un mètre. Repasse ça. Un mètre, normalement, c'est pas assez de ta l'heure. Avec l'hélium, ça devrait le faire aussi. Oh, ça reste ! Ça reste, t'es pas lâché. C'est validé, elle n'est pas tombée, regarde. Elle n'est pas tombée. Un mètre, on va dire que c'est validé. Est-ce qu'on va battre le record maintenant avec des pneus à l'hélium ? Normalement, moi, je devrais le rouler. Je vais me laisser un deuxième essai. Un pied, mais c'est validé. Ah, écoute, je suis arrivé derrière. Normalement, c'est bon. Là, il n'y a pas de souci. Du coup, 5 cm, le record battu avec l'hélium. C'est chaud, mais c'est faisable. Donc, du coup, avec l'hélium, on va un petit peu plus haut. Je ne sais pas aussi, honnêtement, peut-être que j'étais un petit peu plus chaud que la froid sans hélium. Mais bon, on garde ça. Record battu. Le test sans hauteur. C'est l'hélium qui le remporte. On va passer maintenant sur l'airbag qui est derrière. Ça fait un an, ici, je vais t'ai cassé la main en faisant un backflip. Du coup, c'est mon anniversaire de m'a cassé. Tiens, je vais vous montrer. Tiens, regardez. Je me souviens, je l'ai dans la peau de WeRide, ici. Voilà. Je m'en souviens bien. Du coup, on ne va pas retenter le même truc. Mais cette fois-ci, on va le faire sur l'airbag. Il est juste derrière. Donc, c'est parti. On se voit là-bas. Bon, ça y est, du coup, on est arrivé sur la zone airbag. Du coup, il faut faire gaffe avec l'hélium, que je ne m'envole pas trop, que je n'allais pas prendre le jump et aller toucher le plafond. Je vais faire un petit saut à blanc pour commencer. Et après, on va taquer les figures. 3-6, backflip. On va voir les sensations. On va voir ce que ça donne aussi le vélo. Premier saut que je fais avec. Donc, tranquille. Honnêtement, premier saut, plutôt cool. J'avais l'appréhension du tremplin, la fourche, je ne savais pas trop la géométrie. Mais c'est plutôt cool. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer direct un backflip. C'est parti. Voilà, ça passe. C'est le backflip. Je suis bien content, il est repassé. Je vais me le refaire une petite fois. Je vais tenter d'autres figures, genre 3-6. J'aimerais bien essayer Condor à lâcher les deux mains. Alors, pas mal, quand même, pour un bon début. Alors, je ne sais pas si l'hélium, ça a changé quelque chose. En tout cas, ça s'envole bien, ça va en haut. C'est plutôt cool. Allez, je vais refaire une fois. Trop de la balle. Oh, shit. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais je ne sais pas si j'ai trop tourné. Pas assez tourné, mais en tout cas, la récepte n'était pas terrible. Je vais le faire une deuxième fois. Ah, c'est chaud. Je ne comprends pas pourquoi celle-là, en fait, ça m'envoie trop en arrière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite ici. Essayer mon 3-6 pour m'habituer déjà sur cette courbe-là. Elle va falloir peut-être moins décoller, ici plus tirer. Mais on va voir si c'est mieux. Il faut vraiment que j'arrive le 3-6 quand même moins une fois. Il n'y a pas beaucoup d'élan, donc il va falloir pédaler. Est-ce qu'on essaye ? Let's go. Ça y est, la malédiction de WeRide est terminée. Le backflip est validé. Ça fait plaisir. Pour la peine, j'ai envie de vous donner ce vélo-là. Il suffit d'aller sur Instagram, comme d'habitude, de participer au jeu compo, de taguer Inspire, de taguer mon compte. Et peut-être, en cadeau, en plus, là, il y a eu Noël il n'y a pas longtemps. Ça, c'est pour vous. C'est cadeau. Le vélo, il a servi seulement aujourd'hui. Il faudra marquer dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Comme ça, je viendrai vous le livrer en main propre. On ira rouler ensemble. Maintenant, on va aller peser le vélo. On va voir si l'hélium est allégé. Est-ce que c'est l'hélium qui m'a aidé à tourner ? Je fais la petite piste de BMX qui est autour pour aller chercher la balance. Et on se rejoint là-bas. Allez, go. Le record, c'est pas loin. 4.1, 4.2 ? 4.150, ce qui veut dire qu'il va me la mettre. Mais on va voir. Je vais essayer d'être le plus proche possible de lui. A savoir que là, normalement, ton record tu l'as avec le BMX Reissnera. Donc là, on a un BMX Park. Moi, j'ai un BMX de Pump Track. Donc, ça se go, on va dire. C'est parti pour la piste ? Allez. Let's go. Combien on a fait ? 4, enfin, t'as fait, je pense. 4.6. 4.6, bon, on n'a pas les bons vélos, mais bien joué. Yes. Bon, ben, voilà, c'est à vous de venir à LuiRide et de tester ce record. 4.6. Peut-être que celui qui gagnera mon vélo pourra rouler ici. Donc, si vous êtes de Lyon, mais pas très loin, marquez dans les commentaires. Allez, on va aller peser le vélo maintenant. On va voir si j'ai gagné du poids. Alors, verdict. Est-ce que le vélo est plus égé avec de l'hélium ? C'est ce qu'on voulait savoir depuis le début. 95.3, ce qui veut dire que tout à l'heure, on était à 95.8, je crois. 500 grammes. 500 grammes, on aurait gagné 500 grammes en mettant de l'hélium dans les peux. Du mal à le poire. Bon, en vrai, les gars, tout à l'heure, là, je pense qu'en fait, c'est juste 500 grammes de transpiration que je viens de perdre. Tout à l'heure, je l'ai pesé et on était quasiment au même poids, peut-être 50 grammes, 100 grammes. Que là, elle n'est pas assez précise, la balance. Donc, voilà, au final, l'hélium, on ne sait pas si ça fait gagner du poids. Niveau performance, ça n'a rien changé. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste ici, la dernière vidéo, elle est là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, les gars.